Paris est devenue une ville jaune. Paris est devenue une ville jaune. Toutes les infrastructures, tous les éléments de la ville ont changé de couleur. Alors, l'idée n'est pas de faire référence à la polémique autour de la gestion de la mairie, mais plutôt de regarder cette couleur et de se demander pourquoi. En fait, le jaune, c'est la couleur de la transition. Le jaune, c'est la couleur du feu qui est l'élément par excellence de la mutation, de la transmutation, de la transformation. Donc, si on regarde cette ville et ce jaune, on se dit que c'est la parfaite illustration de notre époque. C'est une ville en transformation, en mutation. Notre époque et l'époque que l'on va vivre dans les dix prochaines années est l'époque de la transmutation, de la métamorphose. Donc, pour commencer et parler de cette métamorphose, je voudrais accueillir sur cette scène quelqu'un qui a la particularité d'avoir étudié le sujet. Elle est philosophe de formation. Elle est docteur en philosophie. Elle est chercheuse et diplômée de l'école normale supérieure. Elle a aussi une formation en théologie. Elle a travaillé au sein de différents cabinets ministériels sur les sujets de prospective. Elle a un profil singulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle a écrit ce livre « Tous s'en torrent, un éloge de l'hybridation » et qui est jaune, au passage, qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs, mon introduction. Voici Gabrielle Alperne. Bonjour à tous. Alors effectivement, la transition est parfaite avec cette couleur jaune, la couleur du centaure. Chacun d'entre nous a en tête justement cette figure du centaure qui est un drôle d'animal, être humain au-dessus de la ceinture et cheval en dessous de la ceinture. Et alors, ce qui est étrange, c'est que dans 90% des cas, la représentation du centaure qui nous vient des textes de l'Antiquité ou alors dans la peinture, la sculpture, est quand même assez négative. C'est-à-dire que le centaure est représenté comme un personnage monstrueux, agressif. Il a un arc avec des flèches, comme s'il nous voulait du mal. Alors c'est assez étonnant, cette représentation, cet imaginaire négatif lié au centaure. Et on pourra avancer quelques hypothèses, quelques éléments de réflexion. Tout d'abord, effectivement, mi-homme, mi-cheval, le centaure, c'est la figure du mélange. Il y a quelque chose d'hétéroclite, voire de contradictoire dans le centaure. Et à propos des mythes, puisqu'il s'agit bien du mythe du centaure, le philosophe roumain Mircea Eliade disait la question des mythes, peu importe de savoir s'ils sont vrais ou pas, ou en tout cas si le centaure a existé ou pas, ça n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'un mythe, c'est une histoire inventée pour répondre à une question ou à une angoisse. Et alors c'est ça tout le sujet. À quelle question le mythe du centaure répond et de quelle angoisse est-il le nom ? Alors, quelques éléments, quelques hypothèses. Le centaure, il y a une forme d'origine suspecte. Ce n'est pas vraiment d'où il vient. On se dit qu'il est un peu le fruit d'un mariage improbable. Ce n'est pas vraiment qu'ils sont séparants, on sait, mais on se dit qu'il y a une forme de transgression, une forme un peu de mélange interdit. Donc on l'a dit, mélange, hétéroclite, contradictoire, il y a tous ces éléments-là. En fait, en un mot, le centaure, c'est la figure par excellence de l'hybride. Et d'ailleurs, ce terme hybride pose aussi question puisque c'est un taf qui est quand même plutôt négatif. Alors on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, mais aujourd'hui encore, quand vous dites de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est un peu hybride, c'est rarement un compliment. Et d'ailleurs, de fait, du point de vue étymologique, hybride, ça vient du latin hybrida, qui signifie bâtard de sang mélangé. Alors pourquoi est-ce que les Grecs ont choisi de représenter la notion de l'hybride à travers une figure aussi négative, aussi menaçante que celle du centaure ? Il y a un premier élément de réponse. D'abord, c'est que si vous vous baladez dans une forêt et que vous tombez nez à nez avec un être humain, vous savez à peu près comment il va réagir. Si vous tombez nez à nez avec un cheval, là aussi, vous savez à peu près comment il va réagir. Mais le centaure, par définition, c'est l'imprévisible. L'imprévisibilité est inextricablement liée à l'hybridité. Mais il y a autre chose. C'est un peu comme si notre cerveau avait du mal avec l'hybride. Et c'est peut-être pour ça que ça nous gêne autant. C'est peut-être pour ça qu'on se sent menacé ou déstabilisé par ce qui est hybride autour de nous. En fait, on pourrait dire que notre cerveau dans la vie réelle, j'ai pas une métaphore, en fait, c'est un peu en gros comme quand on va faire ses courses et qu'on rentre de ses courses avec son caddie. Alors, on a plein de trucs dans son caddie. Et puis, on va prendre chaque chose et puis on va en ranger chaque élément. Réfrigérateur, placard, armoire. chaque chose est à sa place. Mais parfois, il y a des choses qui sont dans notre caddie qui ne rentrent nulle part. Et alors là, notre cerveau, en gros, il y a trois, quatre figures possibles. soit on découpe ces choses-là quand même et puis on essaye de les ranger. Donc, on les baltraite. Soit on ne les range pas et on les laisse pourrir dans notre caddie. Troisième cas de figure, on arrête de les acheter et on fait comme si ça n'existait pas. et en fait, on ne se rend pas compte mais on fait ça toute la journée. Quand on rencontre une nouvelle personne, on a tendance soit à la ranger dans une case, d'ailleurs un nouveau virus, on dit tout de suite c'est la grippe espagnole, c'est la peste, sans prendre le temps de le connaître vraiment. on fait ça avec nos collègues, on fait ça peut-être avec un nouveau pays ou une nouvelle culture. À l'échelle d'une entreprise, on peut faire ça avec des concurrents, avec ses clients. Et de fait, à force de ne pas penser, à force de ne pas accepter ce qui est hybride autour de nous, eh bien on passe à côté d'une part importante de la réalité. La réalité, c'est le monde qui nous entoure, c'est la nature, c'est l'autre. Alors, selon les époques, on dirait une crise économique, une crise institutionnelle, une crise politique, une crise sociale, je pense que la crise, la vraie crise que nous connaissons actuellement, c'est celle de notre rapport à la réalité. Et de fait, c'est un peu comme si notre bonne vieille rationalité avait transformé notre cerveau en une usine de production massive de cases qui nous font passer à côté de la réalité. Et aujourd'hui, on sent bien que ça ne marche plus. c'est un peu comme si les centaures que l'on avait refoulées pendant des siècles reviennent subrepticement sur le devant de la scène. On peut dire que l'on assiste à un phénomène d'hybridation accélérée de notre monde. et on peut prendre conscience de ça dans plein de domaines de notre vie. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'est l'exemple le plus facile, le plus trivial, le téléphone. Les objets s'hybrident. Notre téléphone, c'est plus seulement un téléphone, c'est aussi un appareil photo, une radio, une télévision. Il y a une hybridation d'usages, de fonctionnalités. C'est un élément contradictoire, puisque c'est à la fois un bureau et un espace de jeux, de loisirs ou de culture. De fait, d'ailleurs, on peut même se demander pourquoi on continue à appeler ça un téléphone. Un autre exemple, les villes. Du fait de la prise de conscience écologique, il y a de plus en plus de projets de végétalisation. Il y a des fermes urbaines, des potagers. À New York, il y a même des élevages de chèvres sur les toits des bâtiments. Et donc, c'est intéressant parce que, petit à petit, la frontière entre ville et campagne est de plus en plus ténue. Il y a une forme d'hybridation entre les deux qui va être de plus en plus forte. Bon, puis évidemment, il y a plein de tiers-lieux qui se développent un peu partout. C'est une espèce de lieu complètement bizarroïde, enfin hybride, on peut dire le mot, et donc qui mélangent des activités artistiques, culturelles, des activités de recherche, d'artisanat, des incubateurs de start-up, services à la personne, des activités sociales et solidaires, bref, des lieux hybrides. Et donc, tout cela, c'est positif. C'est une invitation, peut-être, justement, à accepter et à suivre les centaures qui ont peut-être quelque chose à nous dire, peut-être un message important à nous délivrer. d'abord, le fait de ne plus être en mode pilotage automatique, c'est-à-dire que, ben non, une ville, il peut y avoir des arbres, il peut y avoir de la végétalisation, enfin voilà, une ville n'est peut-être plus vraiment une ville. Un téléphone, c'est peut-être plus seulement un téléphone, ça peut être autre chose. Les cases explosent. Et à mon sens, c'est peut-être l'opportunité, justement, d'être plus créatif, plus intelligent et plus humble aussi par rapport à la réalité. On a vu, lors de la crise sanitaire, les effets bénéfiques de l'hybridation. D'abord, la personne qui a eu l'idée absolument extraordinaire de prendre des masques de plongée pour les apporter dans les hôpitaux, à l'heure où on en manquait, ça, c'est un exemple d'hybridation. L'exemple d'hybridation comme stratégie de survie. Parce qu'on a pris, encore une fois, on a croisé deux univers, l'univers de la plage, du loisir, pour pouvoir apporter ça dans un hôpital. C'est un croisement. Un autre exemple, un partenariat entre la gare de Lyon et le Petit Palais. Tous les musées étaient fermés et donc, il y a eu des représentations, des œuvres du Petit Palais exposées dans les couloirs de la gare de Lyon. Et donc, ça, c'est extraordinaire parce que ça montre qu'un musée, c'est plus seulement un musée. Je veux dire, ce n'est pas forcément un lieu clos d'exposition, mais ça peut être un musée peut-être dans la rue, ça peut être dans des écoles, dans des gares, dans des aéroports. La case musée explose. Et de fait, la case gare explose aussi. Et il y a une hybridation entre le musée et la gare. voilà un exemple bénéfique de l'hybridation. À l'inverse, le manque d'hybridation ou l'incapacité à hybrider ou à s'hybrider peut être particulièrement néfaste et particulièrement dangereuse. Alors, à l'échelle d'une entreprise, effectivement, une entreprise que je ne citerai pas, un fabricant de téléphones qui était convaincu que son métier était de fabriquer des téléphones qui ne serviraient jamais qu'à téléphoner. Bon, cette entreprise est dans une mauvaise situation actuellement. Un autre élément est là qui tient plus à aller aux relations. entre différents mondes. On se trouve, Michel, tu l'as rappelé, j'ai passé quelques années en cabinet ministériel. Et il se trouve que j'ai assisté à un certain nombre de réunions dans lesquelles il y avait des chercheurs, des scientifiques, il y avait l'administration qui était représentée et puis il y avait le politique. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on sortait de ces réunions et je me disais mais on s'est réunis mais on ne s'est pas rencontrés. Pas que chacun était dans son monde, dans son jargon, dans sa temporalité, dans son imaginaire, dans ses préjugés aussi puisqu'évidemment il y avait des préjugés de part et d'autre et donc il n'y a pas eu de pas de côté. On se parlait mais on ne s'est pas vraiment rencontrés. Et donc on voit bien évidemment en parallèle avec la gestion de la crise sanitaire qu'il peut y avoir effectivement cette difficulté à hybrider des intérêts des mondes. Tout ceci pour vous dire que je pense qu'il est grand temps de réécrire le mythe du centaure et de voir dans le centaure non pas un être maléfique qui a une flèche et un arc et qui va nous faire du mal mais au contraire avec sa flèche et son arc il peut nous montrer l'avenir et il peut justement nous aider à résoudre les fractures de notre société. On voit bien par exemple avec l'économie sociale et solidaire c'est une économie qui est hybride par excellence et donc qui hybride effectivement une logique économique et des intérêts enfin en tout cas une logique sociale et solidaire et ça marche c'est contradictoire mais ça marche on pourrait aussi hybrider les écoles d'ailleurs il y a un directeur d'école qui a eu cette idée un collège dans une région rurale le collège menaçait d'être fermé et il a eu cette idée extraordinaire de se dire il faut ouvrir le collège il faut en faire un établissement de service pour tous les habitants et faire des partenariats au sein de tout le territoire et donc la cantine s'est transformée en brasserie pour tous les habitants le CDI le fameux centre de documentation d'information a été transformé en bibliothèque et en librairie accessible à tous les habitants du village les ordinateurs qui étaient dans le CDI sont disponibles pour les personnes âgées avec des cours du soir pour leur permettre d'apprendre à se servir d'un ordinateur tous ces espaces ces salles de classe qui étaient inutilisés le soir et le week-end ont été reconvertis pour de la formation professionnelle pour des chômeurs longue durée ou des personnes en reconversion professionnelle et puis en plus il n'y a pas de partenariat avec des agriculteurs locaux et il y a une épicerie solidaire qui s'est ouverte un week-end par mois voilà ça c'est un exemple d'hybridation où le collège c'est plus seulement un collège c'est plein plein d'autres choses ça devient un tiers lieu et là à ce moment-là la case école a complètement explosé et ça remet du sens du lien au sein du territoire mais ça c'est cet exemple de l'école on pourrait le pousser beaucoup plus loin dans plein plein d'autres mondes on a vu il y a un coup de projecteur terrible qui a été mis sur les maisons de retraite maisons de retraite actuellement enfin c'est terrible ce sont des mouroirs ça pourrait peut-être être intéressant de se dire et bien non et si une maison de retraite n'était plus seulement maison de retraite et si c'était aussi un théâtre un musée un incubateur de start-up une salle de sport et si c'était un lieu où il y avait une véritable hybridation générationnelle au lieu en gros de mettre toutes les personnes âgées ensemble donc voilà je pense que l'hybridation peut être source d'hybridation pardon source d'inspiration évidemment ça va entraîner l'hybridation des métiers avant que ce soit l'inverse au-delà de ça je pense que si chacun d'entre nous est honnête avec lui-même nous savons bien que nous sommes tous des êtres incasables insaisissables imprévisibles bourrés de contradictions et qu'il est donc grand temps de s'assumer en tant que centaure ce qui va inévitablement poser une question évidemment l'être humain naturellement veut toujours plus de confort de maîtrise de prévisibilité d'identité et il doit vivre dans un monde qui nous invite au contraire à sortir de notre zone de confort à être en tout cas plutôt que d'être dans l'identité à être un peu plus dans l'altérité et puis à réaliser le fait que le monde est imprévisible alors la question que je voudrais vous poser vous comment allez-vous hybrider votre métier votre secteur et au-delà de ça votre vie je vous remercie merci merci